Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Pavel Tchelichev, 1898-1957, homme nu couché, gouache sur papier, collection privée. De tous les nus que Pavel Tchelichev a peint à la gouache sur papier, et il en a peint beaucoup, celui-ci est sans doute l'un des plus suggestifs. Il opte pour la position du Faune Barberini, du nom de la célèbre sculpture antique du IIIe siècle avant Jésus-Christ, découverte au château Saint-Ange, à Rome, sous le pontificat d'Urbain VIII, ex-cardinal Barberini, dans les collections duquel elle entra immédiatement pour ne plus l'équiter. Consultez le lien vers cette sculpture donnée en complément de ce podcast. Cette statue, qui faisait découvrir à la chrétienté triomphante de la Renaissance une antiquité particulièrement détendue sur l'approche des corps masculins, inspira avec plus ou moins de bonheur de très nombreux peintres et sculpteurs par la suite, et principalement des artistes nordistes, anglais, américains, allemands ou russes. Parmi les plus célèbres, on peut citer William Hetty, John St. John Sargent, Paul Cadmus, mais aussi Delacroix, Géricault et même Rodin. Comme dans cette gouache, on y voit à chaque fois un homme nu, dans la même position ou à peu près, c'est-à-dire les bras croisés derrière la nuque, le visage endormi, renversé en arrière, endormi ou en extase, les jambes mi-repliées et écartées, présentant sans vergogne les attributs du modèle au passant. Dans l'Antiquité, le sujet était bien ciblé, c'était un faune, ce qui signifie donc une créature à moitié animale, moitié humaine, dont la part d'animalité avait triomphé de la part d'humanité, la présentation débridée d'appât à laquelle on assiste étant là pour le démontrer au plus incrédule. Par la suite, même si les artistes qui se sont inspirés de ce modèle phonique ont tous voulu volontairement illustrer cette part animale de l'humanité, ils n'en ont pas moins peint ou sculpté avant tout un homme et pas forcément un animal. Comment exposer sa part d'animalité sans renier sa part d'humanité ? C'est une question à laquelle bien peu ont pu répondre, en réalité, si on examine de près leurs œuvres, mais qui préoccupa beaucoup le début du XXe siècle, dans tous les domaines des arts, y compris dans la musique, avec des œuvres comme le Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy ou le Sacre du Printemps de Stravinsky, qui est une sorte de triomphe du genre. Ce qui est certain, et qu'en tout cas, cette œuvre de Pavel Tchelichev n'y répond pas. tant elle démontre à quel point la peinture de la part d'animalité peut avoir ses limites. En effet, ce nu fait partie de la petite quantité de ceux qui, dans l'œuvre du peintre, sont sans visage. Et ce n'est pas un hasard. Il semble que, dès lors que le corps découvre trop des aspects de lui qui auraient dû rester secrets, le visage s'estompe et même, comme ici et dans d'autres nues du même style, disparaît totalement et volontairement. On aurait pu croire qu'il s'agisse d'un procédé inconscient, si ce peintre ne l'avait renouvelé à plusieurs reprises dans les mêmes circonstances, et si la preuve n'en existait pas sous nos yeux même, à travers les deux coups de pinceau verticaux qui effacent totalement la bouche et le nez du modèle, puis son visage tout entier. Qui voit les pieds et le sexe de l'animal ne peut envisager de découvrir son visage d'homme. Et a fortiori, s'il pouvait être reconnu. Pavel Tchelichev, qui navigua dans les cercles mondains de son époque, entretint des relations amoureuses avec l'écrivain Renaud Crevel, mais aussi avec Charles Henry Ford, dont il fut longtemps le compagnon. Les auraient-ils peints sous couvert de cet anonymat facial ? Peut-être, mais cela aurait pu être aussi bien le portrait d'un danseur des balais russes, ou celui d'un corps fantasmé, ou une réinterprétation stricto sensu de la sculpture du Faude Barberini lui-même. On ne le saura jamais vraiment. Ce que l'on sait par contre, c'est que le nu masqué, le nu sans visage, ou au visage censuré, effacé, participait bien d'une démarche volontaire chez ce peintre. Comme chez d'autres. Mais chez lui encore plus. Ainsi, lorsqu'à la fin de sa vie il s'aperçoit que cet anonymat donne encore plus de force à ses nus que s'il en avait montré les visages, il prend tout d'un coup peur. C'est ce que raconte en tout cas l'écrivain et académicien Julien Green dans un entretien radiophonique du 4 août 1965. Le peintre Tchelichev qui était croyant allait d'ami en ami après la guerre pour demander qu'on lui rendit ou qu'on détruisit les aquarelles qu'il jugeait trop audacieuses et qu'il avait faites avant-guerre. C'était bien dommage car elles étaient souvent admirables. Deux ans plus tard, il était mort. Cet homme nu dans la position du Faune Barberini fut une de ces aquarelles jugées audacieuses par Tchelichev qui ne put jamais la récupérer et qui ne furent jamais détruites. On ne fait pas toujours ce que l'on veut lorsque la part d'animalité s'échappe. Sous-titrage Société Radio-Canada